Bonjour Olivier, aujourd'hui c'est mercredi et nous parlons cinéma. Cette semaine, on a deux films absolument passionnants qui sortent sur les écrans. Le premier est un film français de Joseph Mordaire. Le film s'appelle La Duchesse de Varsovie avec Alexandra Stewart. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est peintre en mal d'inspiration et du rapport qu'il a avec sa grand-mère, une mamie pétillante de vie. Elle n'a jamais vraiment raconté son expérience concentrationnaire. Elle est rescapée des camps et le film raconte le moment où, justement, elle se livre à son petit-fils. C'est un film passionnant par son interprétation, par ce qu'il raconte, mais également par sa forme, Olivier, parce que ce film est un formidable hommage au cinéma, alors au cinéma des Parapluies de Cherbourg ou au cinéma d'un Américain à Paris ou plus largement des films historiques de Méliès, puisque ce film comprend deux personnages et tous les autres personnages, tous les décors sont des décors peints sur toile, comme on faisait au début de l'histoire. Et ça donne une atmosphère absolument incroyable, une espèce de Paris, de rêve. On ne sait pas si on est dans un rêve ou dans la réalité. Ça donne quelque chose d'absolument passionnant. Donc un film à voir absolument, d'autant que c'est un film labellisé judaïciné. Et puis un autre film, alors là, pour le coup, qui est vraiment un des grands coups de poing de cette année du cinéma, c'est un film israélien de Keren Yedaya. Rappelez-vous, Olivier, elle avait signé Jaffa et plus précédemment Mon Trésor. Cette fois-ci, le film s'appelle Loin de mon Père. C'est l'adaptation d'un livre. C'est un film coup de poing. Il était présent à Cannes. Je vous en avais parlé à cette époque-là. Parce que c'est un film qui aborde la très douloureuse question de l'inceste. et le film est absolument remarquable d'un point de vue de ce qu'il raconte, de ce qu'il dénonce. Mais l'intelligence et la finesse avec lequel il le fait, un film difficile, je dois le dire, mais un film qui fait beaucoup réfléchir. C'est vraiment, ça fait partie de cette grande qualité des Israéliens que de dénoncer des choses et d'appuyer là où ça fait mal. C'est le cas avec ce film Loin de mon Père de Keren Yedaya à partir de cette semaine sur les écrans.